... Comment Hergé réagissait-il vraiment à une adaptation aussi éloignée de tout ce qui fait la qualité de son travail ? Dans ce lieu chargé de mémoire, où il travaillait près de 30 ans avec Boc de Mort et ses autres collaborateurs, il continue mes recherches dans ce qui fut le bureau personnel d'Hergé. Avec le succès croissant de Tintin, les demandes d'adaptation se faisaient de plus en plus nombreuses. Certaines propositions restent sans lendemain, comme celles du commandant Cousteau qui voulait tourner le trésor de Racamele Rouge en construisant grandeur nature, le sous-marin de Tournesol. Mais en 1957, un jeune producteur passionné de voyage va réussir à vaincre les réticences d'Hergé. André Barret veut écrire un scénario original. Hergé penche plutôt qu'une adaptation d'un album existant. Il propose déjà les sept boules de cristal qui lui semblent être le plus cinématographique des albums Tintin. Après de multiples allers-retours, le scénario du mystère de la Toison d'Or est mis au point. Le plus difficile reste à faire. Trouver un jeune homme crédible pour incarner Tintin. Barret rencontre une centaine de candidats, dont un jeune Sénégal. Ses culottes de golf, cette silhouette vous sont familières. Vous croyez avoir trouvé, mais vous doutez encore. Et pourtant, c'est bien lui. C'est Tintin. Nous sommes au Bois de Boulogne, le vrai, celui des Parisiens, et ce Tintin est bien celui dont vous avez suivi les aventures. Bonjour Tintin. Bonjour. Très heureux de vous rencontrer. C'est pas possible, vous sortez de l'album, la ressemblance est hallucinante. Pourtant, vous êtes bien vivant. Je crois, oui. Vous êtes un personnage de chair et d'os. Comment vous appelez-vous exactement ? Jean-Pierre Talbot. Emilio, lui. Quelle est sa nationalité ? Il est belge. Mlle Chantal Rivière, racontez-nous comment vous avez découvert Tintin. Je me suis trouvée sur une plage à Ostende, plus précisément, le 15 août. Et je me suis dit, il a tout à fait la silhouette de Tintin. Alors je lui ai dit... Regardez-le et dites-le lui. Je lui ai dit, je ne vous connais pas, mais je suis certaine que vous, vous connaissez très bien tous les albums d'Hergé, les albums des aventures de Tintin et Milou. Est-ce que cela vous amuserait ? Est-ce que cela vous intéresserait ? D'interpréter le rôle de Tintin au cinéma ? Oui, je veux bien, mais il faut...